Alors on commence, bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Alissa Archaker, je suis la représentante résidente adjointe du Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNU tout court en Tunisie. J'ai l'honneur de modérer cette session avec trois représentants du secteur privé en Tunisie pour répondre aux trois questions suivantes. Comment le secteur privé peut-il contribuer au développement durable ? Pourquoi les entreprises devraient-elles contribuer au développement durable à travers des initiatives commerciales inclusives en Tunisie ? Comment pouvons-nous défier et aider les entreprises à être plus inclusives et plus durables ? Si vous ne voyez pas d'inconvénients, cette discussion sera enregistrée, sera enregistrée pour pouvoir la voir ultérieurement. Monsieur et mesdames, les intervenants sont Madame Douja Harbi, Madame Douja Harbi, entrepreneur et membre fondatrice de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, Connect. Elle est en charge de la responsabilité sociétale entreprise, de l'entrepreneuriat et des projets d'emploi. La seconde intervenante sera Madame Sana Bouhashim, elle est manager adjointe au United Gulf Financial Services Afrique du Nord. Monsieur Badreddin Rawali, président de Vermeg pour les transformations métiers et digitales dans le secteur de l'assurance et de la finance et président de la Fondation Tunisie pour le développement. L'expérience confirme que pour réussir un programme national de développement durable, avoir des partenariats reposant sur des principes et des valeurs communs entre le gouvernement, le secteur privé et la société civile sont clé. L'agenda 2030 pour le développement durable est un véritable programme de transformation et d'unification. Il nous fournit une vision et un plan d'action pour un monde meilleur. Aucun secteur ne peut à lui seul réaliser ses ODD. Le secteur privé partage les mêmes intérêts et objectifs que les gouvernements en ce qui concerne la création des sociétés et par conséquent des marchés qui sont plus résilients, plus justes et prospèrent. Les entreprises ont également besoin de sociétés stables pour prospérer et ceci est un agenda unifiant entre le secteur privé et les gouvernements. Beaucoup de bons exemples de la responsabilité sociétale des entreprises peuvent être cités. Cependant, la responsabilité sociétale des entreprises est juste le début. Les ODD offrent des opportunités inimaginables pour les affaires. Elles fournissent, les entreprises inclusives fournissent des biens, des services et des moyens de subsistance commercialement viables à grande échelle ou évolutif aux personnes vivant à la base de la pyramide économique, les incluant ainsi dans les maillons de la chaîne des valeurs de l'activité commerciale qui est principale à cette entreprise, que ce soit en tant que fournisseur, distributeur, vendeur ou vendeuse en détail ou client. Ces entreprises doivent toujours satisfaire les trois critères sine qua non de toute initiative commerciale, notamment la rentabilité, la création de valeur pour les clients et dans ce cas la population la plus pauvre ou la plus marginalisée. Et le troisième critère, la durabilité et la compétitivité. Les opportunités liées aux ODD sont selon le rapport de 2017 du World Business and Sustainable Development Commission est de l'ordre de 12 trillions de dollars par an globalement. Il serait intéressant de faire ces études au niveau national et surtout que le gouvernement tunisien va bientôt entamer le travail pour l'élaboration de la vision 2030 après COVID. La pandémie a chamboulé nos vies, mais elle a aussi mis en exergue la richesse et l'innovation de la riposte sociale. Dans le secteur privé, de nombreuses entreprises en Tunisie ont été socialement responsables, octroyant des dents en numéraire ou en espèces ou changeant leur ligne de production afin de fournir des masques, des désinfectants et des équipements de protection individuelle et d'autres articles indispensables. Elle a aussi montré l'urgence de promouvoir des modèles de développement économique plus vert, plus juste et plus inclusif. Par suite à cette introduction, j'ai le plaisir de céder la parole aux intervenants, mais avant, un peu pour chauffer l'audience, je vous propose un pôle pour choisir quatre options. Comment vous voyez les ODD et quels sont les ODD pour le secteur privé ? Alors, allez-y, faites votre choix. Est-ce que c'est l'option A, une feuille de route pour identifier de nouvelles opportunités commerciales ? Est-ce que c'est B, un cadre pour mesurer la contribution du secteur privé dans la société ? C'est l'option C, un type d'impôt caché pour renflouer les caisses de l'État ? Ou c'est l'option D qui combine l'option A et B ? On attend encore une petite minute. Il nous montre trois personnes. Ok. Et alors, il y a tout le monde qui pense que c'est une feuille de route pour identifier de nouvelles opportunités. C'est correct. Il y a aussi 25% qui pensent que c'est un cadre pour mesurer les contributions du secteur privé à la société. Il n'y a personne qui a choisi le type d'impôt. Et en fait, les deux options A et B sont correctes. Mais la plus correcte, c'est l'option D où c'est une feuille de route. Mais aussi, elle nous offre des indicateurs et des cibles afin de savoir comment on évolue dans nos contributions à la société. Ceci étant dit, je cède la parole à Madame Douja Herbi de Connect. Allez-y, Douja. Bonjour. Vous m'entendez bien ? Est-ce que vous m'entendez ? Cinq sur cinq. Très bien. Merci beaucoup pour l'invitation, Alissard. Merci le PNUD et tous les participants. On est ravis de parler d'un sujet qui nous intéresse tous, qui est justement le développement durable. La Connect, c'est un patronat en Tunisie qui existe depuis neuf ans déjà. Ça le temps passe très vite. Il a été lancé en 2011 et qui a comme colonne vertébrale justement la responsabilité sociétale de l'entreprise et le développement durable. Donc, on est bien dans le sujet. On est très impliqué dans tout ce qui est responsabilité sociétale et on travaille énormément avec les entreprises sur justement l'intégration de la RSE au sein de leur stratégie d'entreprise et ceci bien entendu pour leur durabilité et pour leur développement, pour leur croissance et pérennité. Donc, les slides, comment je peux faire passer les slides, s'il vous plaît ? Voilà. Donc, très rapidement, pour nous, le développement durable, c'est un changement en faveur des trois P, puis les People, Planet and Profit, et justement en faveur d'un monde plus viable, plus équitable et respectueux des hommes et de la vie au sens plus large du terme. Le développement durable, c'est un nouveau mode qui engage chacun à trouver des solutions ayant un impact immédiat et surtout à long terme. Aujourd'hui, je voulais souligner l'urgence de se mettre tous pour le développement durable et ainsi que l'opportunité pour les sociétés et les entreprises qu'offre le développement durable pour leur pérennité, comme je le disais au départ. L'engagement, donc comme je vous ai dit, nous, on est vraiment très focus sur la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise dans le cadre du développement durable et j'ai identifié en fait plusieurs types d'engagement d'entreprises dans le développement durable. Il y a ceux qui s'engagent par obligation. On sait tous qu'il y a des donneurs d'ordres internationaux ou des réglementations qui exigent que certaines entreprises soient et une stratégie RSE pour qu'ils puissent avoir des marchés et être vraiment sûr, enfin pouvoir exercer dans un pays donné ou dans un secteur donné. Ceci, je voulais, donc ça existe, il y a des gens qui font par obligation, mais ça leur semble contraignant. Ce n'est pas volontaire, c'est contraignant et surtout sa mise en œuvre se limiterait vraiment aux demandes des bailleurs d'ordres ou des donneurs d'ordres et des clients ou encore de la réglementation. Donc c'est vraiment une mise en œuvre à minima. Il y a aussi par anticipation des risques. Il y a des gens, des entreprises qui savent anticiper les risques associés notamment à leur image, par exemple des problèmes sur leur territoire ou des problèmes qui peuvent vraiment les bloquer dans leur activité ou encore des risques de crise sociétale dans le sens où, plutôt sociale, dans le sens où, là le mot c'est plutôt une crise sociale, c'est en interne à l'entreprise où on risque d'avoir des problèmes avec des employés et des ouvriers qui pourraient bloquer éventuellement la mise en œuvre, enfin l'activité de l'entreprise et mettre en péril sa rentabilité, sa pérennité. Il y a aussi des gens qui saisissent des opportunités de business. Pour eux, les clients regardent aujourd'hui, et c'est le cas d'ailleurs, les clients regardent les produits d'une manière différente. Ils regardent, ils cherchent des produits responsables, plus respectueux de l'environnement. On regarde vraiment des produits qui ne sont pas, par exemple, produits par des enfants, par certaines conditions, certains aspects qui sont recherchés par l'acheteur sur les produits qui, et aujourd'hui les entreprises sont conscientes, donc elles essaient de donner une offre qui soit attrayante pour l'acheteur, mais aussi c'est une offre qui, cette offre elle est également conçue et produite par des salariés, je disais par des salariés sécurisés, etc. Il y a aussi la rentabilité, et là on parle justement de la pression des clients pour réduire des charges, en termes de coûts, réduire les coûts, les charges, etc., améliorer la productivité, et donc on pense vraiment à mettre en œuvre une stratégie RSE afin d'être plus productif et afin d'avoir des coûts moins élevés pour pouvoir atteindre telle ou telle clientèle. Et donc là, la RSE devient un vecteur d'attractivité, des talents notamment aussi, parce que certains employés aujourd'hui cherchent une entreprise qui correspond un peu à leur valeur, qui soit éthique, etc. Et donc on peut attirer des talents en ayant une marque employeur. Mais réellement, il y a ceux qui vont par conviction, et là ce sont des entrepreneurs, acteurs d'un monde différent, qui cherchent, ce sont des managers d'une nouvelle génération, qui cherchent à faire du profit, mais tout en respectant les hommes et la planète, ce qui est normal, on ne peut pas dénaturaliser le rôle de l'entreprise qui est celui de faire du profit, mais il faudrait aussi qu'on regarde un peu les hommes et la planète, son environnement, son territoire. Il mesure ainsi les impacts, il y a des entreprises qui mesurent l'impact sur leur partie prenante, sur leur territoire, sur leurs employés, sur l'environnement, etc. Ce sont des managers qui ont fait le choix d'imposer à leur entreprise d'être un acteur clé du développement durable dans la logique de leurs moyens. Alors aujourd'hui, donc on fait le pari que demain, les entreprises, elles ont un choix réel d'une démarche, elles font le choix réellement d'une démarche RSE spontanée, volontaire. Elles ont compris que l'importance de savoir s'adapter à un contexte qui est en perpétuelle évolution. Ils intègrent des dimensions RSE dans leur pratique, dans leur métier, elles sont inclusives, on les intègre les plus démunis dans les recherches de production, mais aussi dans leur processus de commercialisation des produits qu'ils offrent. C'est un pari, effectivement, celui de faire le choix pour être une entreprise qui est dans la croissance, qui a une vision sur une croissance future responsable et c'est une culture d'entreprise. Pour moi, c'est carrément une culture d'entreprise, c'est une façon d'être de l'entreprise de demain. Alors très rapidement, la Connect, on a travaillé, j'ai encore quelques slides, on a travaillé sur un label RSE qui a été étudié de manière à ce qu'il soit en conformité avec les besoins de la Tunisie, les priorités nationales, telles que le chômage, le développement régional, etc. Bien sûr, nous avons étudié pour le faire, les références internationales, les conventions et les expériences d'autres pays et aussi des expériences en Tunisie et la priorité de l'entreprise, ses objectifs, etc. Ce label, il intègre les quatre dimensions, la dimension économique qui est normale et naturelle pour l'entreprise, mais aussi le progrès social, l'environnement et la bonne gouvernance. Il est implanté, on a plusieurs niveaux de labels, on a le label argent, bronze et or dans le sens où on a essayé de faire au moins, donner un label très simple, basique qui mettrait l'entreprise dans un processus d'amélioration continue. Ensuite, il y a bien sûr la possibilité d'aller vers le label argent et or et là on parle d'excellence en matière de responsabilité sociétale et de développement durable. Donc, c'est une culture, c'est une nouvelle culture d'entreprise et qui s'inscrit dans un processus d'amélioration continue. Je vous remercie, j'espère que j'ai respecté le timing. Excellent, Douja, excellent timing. J'aime bien comment Douja a présenté, elle a présenté un peu le business case, pourquoi le RSE, quelles sont les motivations des entreprises qui est ou par obligation, que ce soit demande du marché, que ce soit pour la viabilité économique ou pour gérer les risques et anticiper les risques, que ce soit environnementaux ou sociaux ou autres, mais aussi par conviction. Elle a insisté beaucoup sur la nouvelle génération d'entrepreneurs qui ont par conviction adopté une approche beaucoup plus juste, beaucoup plus résiliente. Et elle a présenté le label RSE tunisien, qui aussi commence une nouvelle culture en Tunisie, qui commence aussi un nouveau chapitre d'entrepreneuriat. Je te remercie Douja, je remercie Connect et je passe à Madame Sana Bouhachem d'un domaine totalement différent qui est surtout le domaine financier, en Nord d'Afrique et surtout en Tunisie. La parole est la vôtre, Sana. Merci Alissa pour cette invitation. Merci à tous. Est-ce que vous m'entendez déjà ? Ok. Merci pour cette opportunité pour justement présenter l'impact de notre secteur sur le développement durable. Je remercie aussi Madame Douja pour son intervention qui est vraiment riche en termes d'information. J'ai beaucoup apprécié le label de Connect qui, justement, répond aux besoins de développement durable. Là, justement, dans ce slide, on voit justement les objectifs de développement durable. Pour moi, je peux les réduire et les résumer en deux mots. C'est justement réduire la pauvreté et après protéger l'environnement. Enfin, pour atteindre ces objectifs qui se résument en la réduction de la pauvreté et protéger l'environnement, je crois en une mutualisation des efforts entre les différents acteurs dans notre écosystème. Je parle aussi du secteur public ainsi que du secteur privé. Là, les normes internationales, justement, visent à soutenir ce changement de développement durable en aidant pratiquement les fonds de capital d'investissement de réorienter leur capital d'investissement vers des opportunités d'investissement qui contribuent au développement. Maintenant, si, justement, l'investissement, en fait, c'est toujours investir, c'est projeter l'avenir. Donc, investir, c'est directement lié à l'avenir. Et quand on dit le mot « avenir », c'est justement l'acte de mettre un capital dans une entreprise pour, avec l'attention de générer des profits. Mais pourquoi pas, maintenant, si cet intérêt est de, justement, générer des profits, mais aussi le contenu, un mariage entre les valeurs et les profits. Donc, on voit vraiment une évolution du marché du private equity témoigner de l'intégration de la croissance d'une approche socialement responsable dans la conduite des politiques d'investissement. Les mouvements peuvent être entraînés par des fonds spécialisés en technologie propre et en énergie renouvelable. On voit justement l'exemple par plusieurs acteurs dans notre secteur d'investissement, comme l'UGFS, la CDC et ainsi de suite, qui, justement, s'orientent vers ce genre d'investissement avec des énergies renouvelables, mais aussi de efficacité énergétique. Maintenant, il y a, justement, d'énormes intégrations effectives et crédibles de critères environnementaux. On sait très bien que la période de post-Covid a mis l'accent sur beaucoup, beaucoup des problématiques que nous devons, justement, résoudre par rapport à l'avenir de notre société et du monde entier. L'idée, en fait, c'est de donner un impact à cet investissement. Là, on sait très bien qu'un investisseur cherche toujours d'avoir un intérêt derrière, un habit de banlieue, ce qu'on appelle dans notre secteur. Mais aussi, ce dernier temps, le secteur de private equity se concentre, justement, à des objectifs. On voit ici 200 millions de dollars de total d'investissements dans le monde en 2016. Seulement 4% est investi dans des projets ayant des objectifs de développement durable, chose qui est très loin à ce qu'on cherche comme des objectifs. Là, si on parle de notre expérience, justement, ce qu'on fait en notre société ou bien notre entité ou dans l'écosystème, c'est justement faire des investissements dans des projets qui ayant un impact de recrutement, de développement durable. La bonne gouvernance aussi, c'est parmi les critères les très, très, très importants dans le choix de mettre l'argent et d'investir. Qu'est-ce que je vais ajouter aussi ? En fait, voilà des solutions pour justement réorienter notre vision et réorienter notre choix. C'est justement investir dans des entreprises portées par des nouvelles tendances sociétales, accompagnées concrètement. Là aussi, je parle aussi de notre expérience. C'est l'accompagnement, l'accompagnement des entreprises pour avoir des résultats non seulement financiers, mais aussi environnementaux et sociétals. Les aider à mettre en œuvre des idées et des programmes d'amélioration dont cet impact positif. Et de, troisièmement, arrêter d'investir dans des entreprises qui polluent, qui ont des activités détruisantes à la nature. Investir dans les best classes. Et quand on parle des best classes, c'est des entreprises qui ont des meilleures pratiques environnementales, sociales et en matière de gouvernance. Les firmes qui traitent bien, les collaborateurs aussi. J'espère que c'était très court et très, très riche en informations. C'est ce que j'ai comme intervention. Et voilà, vous pouvez passer aux questions si vous en avez. Merci, Sana, pour respecter aussi le temps et pouvoir présenter cette richesse d'informations qui valide aussi notre, comment dire, règle de base que l'agenda 2030 est un agenda de société. Ce n'est pas un agenda d'un gouvernement ou d'un certain secteur. C'est un agenda de tout le monde. Ou maintenant, on a vu un exemple où le secteur financier peut aussi influencer le type d'investissement dans le pays pour pouvoir aussi contribuer à définir, mais aussi à promouvoir une économie plus juste, plus verte et plus résiliente. Je vous remercie et on passe la parole à M. Badreddin Wally, qui est le CEO de Vermeig, mais aussi de la Fondation Tunisienne pour le Développement. Allez-y, M. Badreddin. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Les fondations en Tunisie, c'est un peu une bête curieuse. Ça a existé avant l'indépendance et puis ça a disparu avec la disparition des Airbus. Et du coup, le public tunisien les connaît mal. Donc, la Fondation, c'est quoi ? En fait, c'est une organisation non gouvernementale à but non lucratif et qui est destinée à mener des projets. d'intégration de la population. Et donc, nous, nous avons regroupé autour de la Fondation un nombre d'acteurs. Que ce soit des acteurs d'entreprises ou des acteurs qui sont des associations. Donc, il y a une association qui s'appelle TACT, qui regroupe les gens qui sont autour de l'informatique, des associations médicales. Et donc, on a sélectionné deux secteurs qui sont les plus porteurs en termes d'emploi et d'intégration des jeunes. Ça, c'est notre axe principal. Donc, emploi, intégration. Deux secteurs qui sont la santé et la technologie. Et des régions qui sont les régions de l'intérieur du pays. Et nous faisons des programmes. On forme des jeunes qui sont chômeurs depuis plusieurs années avec et de la formation et du tuteurat. Et on les, on leur trouve de l'emploi et on les met à travailler. C'est à peu près ça la vocation de la Fondation. Donc, nous faisons ça aujourd'hui à Célienne et à Beige. Là, vous pouvez voir le centre de Célienne de la Fondation. Et nous avons, nous sommes en train de le déployer dans huit autres régions à l'intérieur du pays avec des ouvertures progressives. Nous avons des structures multilatérales ou bilatérales qui nous appuient, que ce soit l'Agence française de développement ou l'Union européenne ou d'autres fondations internationales. Et nous regroupons tous ces efforts-là pour pouvoir désenclaver des régions où il y a une absence d'écosystème, une absence de possibilité d'emploi. Alors, il faut dire que le Covid a été une opportunité pour les régions enclavées en Tunisie parce que ça permet d'avoir du télétravail. Et quand on a du télétravail, peu importe dans quelle région on se trouve. Donc, pour des régions dans lesquelles il n'y avait pas d'accès à l'emploi parce qu'il n'y avait pas d'accès de proximité, Covid-19 a été une très très grande opportunité. Donc, aujourd'hui, le programme phare, c'est le programme Alive de ce que vous voyez sur la photo. Mais nous avons été aussi des pionniers dans la santé pour pas seulement l'intégration, mais aussi la recherche. Je vais terminer là-dessus. Donc, nous avons créé le premier centre Alzheimer de l'Afrique du Nord. Nous avons aussi créé le premier centre de sclérose en plaques et ce sont des centres qui sont intégrés aujourd'hui dans le dispositif public. Donc, nous voulons que les jeunes et les moins jeunes trouvent des opportunités d'emploi quand ils sont chômeurs ou quand ils travaillent, qu'ils trouvent des opportunités de recherche pour qu'ils puissent rester dans leur pays et participer au développement. Voilà à peu près les grands axes sur lesquels nous travaillons. Merci Badreddin pour cette présentation. On a vu dans ces trois présentations un exemple de patronat du secteur privé, un exemple du secteur financier, mais aussi un exemple comme Badreddin l'a présenté un peu différent, qui est la fondation qui est un peu différente en Tunisie, qui n'est ni secteur privé, ni société ONG ou société civile. Tu peux me corriger Badreddin si ce n'est pas très précis que j'avance. Et alors, on peut voir… Tu veux intervenir ? Ok, il est d'accord alors. Et alors, on a essayé de présenter très rapidement un petit bouquet de ce qui existe en Tunisie pour promouvoir une économie résiliente, juste et durable. Maintenant, j'aimerais bien ouvrir un peu la parole aux questions, à la discussion. Vous pouvez écrire vos questions dans le chat, mais aussi vous pouvez intervenir directement en personne. La parole est à vous. Peut-être que je vais commencer avec la première question sur le rôle sur les ODD et une question sur quel ODD au domaine de développement diriez-vous que les entreprises inclusives sont les mieux placées pour avoir un impact ? Je cède la parole peut-être à Douja, puis Sana, puis Badreddin si vous voulez, puisqu'on n'a pas spécifié l'intervenant. Merci Alisa, merci pour la question aussi. Je pense que le secteur privé, comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut avoir un impact déjà direct sur son environnement direct, comme ses employés, mais aussi son territoire et là où il est, l'impact environnemental qu'il peut avoir. Mais aussi l'impact sociétal, parce qu'on parle pas aujourd'hui seulement d'impact quand on parle de territoire, on parle pas seulement d'impact environnemental, on parle aussi d'impact sur les communautés qui sont autour de l'entreprise, les associations, etc. Et c'est là où vraiment il peut développer, il peut avoir un impact important sur le développement durable et contribuer d'une manière directe, tout en bien sûr en opérant dans son secteur, mais il peut contribuer à faire des choses dans son environnement, dans son territoire, pour aider dans le développement durable, comme par exemple ouvrir l'entreprise pour les stages ou pour des stages pour les jeunes, par exemple pour la formation des jeunes, comme ça peut être aussi travailler avec des associations ou des petites entreprises, des toutes petites entreprises pour les faire travailler un peu dans sa chaîne de valeur. Enfin, il y a plusieurs actions que l'entreprise peut faire, tout en travaillant sur son savoir-faire ou son cœur de métier, mais qui pourraient impacter d'une manière directe et indirecte son environnement, interne et externe. Merci, Doja. Je ne sais pas si Sana ou Badreddin veulent bien aussi y contribuer. Bon, peut-être pour ajouter un petit mot, en Tunisie, il y a une situation spécifique parce que les objectifs, les ODD, c'est quand même à l'échelle d'un État et ce n'est pas à l'échelle d'associations ou à l'échelle d'ONG. Néanmoins, je pense que tout le monde a vu que sur les neuf ou dix dernières années, il y a eu énormément d'alternances au niveau du gouvernement. Donc, il y a eu des difficultés à faire des actions en continu et à pouvoir avoir du souffle pour faire des choses. Et je pense que du coup, aujourd'hui, le secteur privé, à la fois et avec toutes ses composantes, que ce soit les entreprises ou les ONG, peut avoir un rôle encore plus important en l'absence d'une politique continue, publique, avec du souffle sur plusieurs années. Et du coup, en essayant de regromper les efforts autour d'organisations à but non lucratif, mais en incluant le secteur privé, on arrive aujourd'hui à réaliser des choses que, malheureusement, l'État a du mal à réaliser dans les circonstances actuelles. Oui, en fait, pour moi, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je rêve d'une mutualisation d'efforts entre les différents acteurs. Parce qu'on sait très bien que le secteur privé, tout seul, ne peut pas avancer aussi rapidement sans l'intervention d'un secteur public qui crée le push et qui fait des facilitations pour justement laisser le terrain, pas vraiment laisser tout le terrain au secteur privé. Mais on sait très bien qu'en tant que le secteur privé recrute 9 sur 10 personnes d'employés, c'est qu'on sait très bien que ce secteur peut vraiment changer l'attitude et assurer un développement durable et d'une économie vraiment durable. Voilà, c'est ce que je peux ajouter à ce qu'a dit Mme Blouge. Merci à tous. Moi, juste en vous écoutant, j'ai essayé de signaler que oui, le secteur privé au moins peut contribuer à tout ce qui est l'ODD1, qui est la réduction de pauvreté et surtout lorsque Mme Doja a parlé de connecter les jeunes avec des chaînes de valeurs et d'autres, avec 10, qui est réduire les inégalités. Et c'est ce que vous faites, M. Badreddin, aussi, pour un peu désenclaver les régions enclavées en Tunisie. Et l'ODD8, qui est surtout ce qui est travail et croissance économique. Bien sûr, si on travaille sur l'environnement, on va toucher aussi les ODD. En fait, les ODD, c'est un agenda de l'État, mais il y a une grande contribution, comme Sana vient de le dire, une grande contribution du secteur privé en termes de plaidoyer, en termes de vision, mais en termes d'intervention tangible. Je passe à la deuxième question. Quelles sont les différences majeures en matière d'entreprise inclusive que vous voyez dans votre travail quotidien entre la Tunisie et la région nord-africaine ? Des différences en matière d'entreprise inclusive ? Est-ce qu'il y a des différences entre la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie ? Je ne sais pas si… Je ne vois pas du tout de différence, à mon avis. Le développement durable, c'est une notion universelle. Et je pense qu'être une entreprise inclusive doit être pareil partout. Là, on parle vraiment de stratégie d'inclusion, de travail sur la responsabilité sociétale. Je pense qu'il y a des standards internationaux. Personnellement, je ne vois vraiment pas de différence, sauf que moi, j'insiste beaucoup sur le fait que, comme on a fait le label à la Connect, on a tenu compte de deux spécificités. C'est une spécificité locale, en fait, le besoin du pays. On a identifié les besoins tels qu'en développement durable, l'inclusion des jeunes, le chômage, etc. Et on explique aujourd'hui, quand on travaille sur la labilisation des entreprises, qu'elles doivent, qu'elles devraient, enfin on les oriente pour répondre à ces attentes qui sont plus globales au niveau du gouvernement, mais en même temps, que cela corresponde à leurs propres, je veux dire, propres besoins. Dans le sens où quand on leur dit, voilà, recrutez ou prenez des stagiaires, je reprends toujours le même exemple pour faire simple, c'est pour dire aussi que, oui, ça vous en aurez aussi besoin. Un bon stagiaire bien encadré, il peut avoir une valeur ajoutée dans votre entreprise. Vous recrutez selon vos besoins, on n'exige rien de l'entreprise qui soit en dehors de ses capacités et de l'impact que ça pourrait faire aussi sur l'entreprise. Bien sûr, je parle d'impact positif. Merci, Douja. Ceci nous mène à la dernière question qu'il y a sur le chat public et qui est sur les facilités que le gouvernement tunisien offre aux entreprises inclusives. Comment les organisations peuvent-elles plaider efficacement pour un soutien aux entreprises inclusives en Tunisie? Est-ce qu'il y a de l'aide ou des obstacles dans le contexte actuel de la Tunisie? Est-ce que vous trouvez, par exemple, qu'il y a de blocages, que ce soit réglementaires ou fiscaux ou autres, où il y a une invisibilité totale encore pour tout ce qui est entreprise inclusive? Fadal, Badredi. Allez-y, Badredi. Bon, pour notre expérience à nous, franchement, il n'y a aucune... Donc là, je prends mon chapeau de chef d'entreprise. Donc nous, nous avons adhéré au programme des Nations Unies qui s'appelle Global Compact en termes d'inclusion, de responsabilité sociale d'entreprise. En 2018, on était best place to work. En 2019, nous avons reçu le label Ecovadis de responsabilité Gold de CSR. Nous avons, en 2020, obtenu best place to work pour LGBT, qui est aussi une forme d'inclusion. Et à aucun moment, nous avons reçu un blocage quelconque. Alors, il n'y a pas non plus d'encouragement ou d'aide ou de support, mais les entreprises peuvent agir totalement librement et choisir les politiques sociales et les politiques d'intégration qu'elles le souhaitent. J'ai peut-être un regard un petit peu critique par rapport à... Par exemple, vous savez qu'en 2017, je crois, en 2018, l'État, le gouvernement tunisien a promulgué la loi RSE. Je trouve qu'elle a le mérite d'exister. C'est une bonne chose. Elle reste volontaire, etc. Mais on n'a pas vraiment regardé plus l'intérêt de l'entreprise que l'intérêt... Enfin, elle visait plus à attirer des aides et des fonds pour des territoires. Enfin, l'aspect sociétal plus qu'autre chose. Je reste sur ma faim. J'aurais aimé qu'elle soit plus inclusive, cette même loi, et travailler plus sur aussi les intérêts des entreprises, travailler sur son environnement interne, qui est très, très important aujourd'hui. On a de très belles entreprises qui ont un climat social vraiment très intéressant, qui mérite justement d'être labellisé, d'avoir des prix, et d'avoir ce genre de valorisation, de très valoriser par rapport à ce qu'ils font. Donc, on a cette loi. Je pense qu'il y a moyen de la faire évoluer. Rien n'est figé. Elle a le mérite d'exister. Je pense qu'il y a moyen de travailler dessus. On a aussi une stratégie nationale, RSE, en Tunisie. Donc, il y a des choses qui se font au niveau de la réglementation. Heureusement qu'il n'y a rien de contraignant. Peut-être qu'il faudrait travailler un peu plus sur des incentives. Je pense qu'il faudrait encourager un peu plus les entreprises, quelle que soit leur taille, à aller plus vers le développement durable, vers les RSE, et qu'ils soient plus impactants et plus inclusifs. Merci, Douja. Est-ce qu'il y a d'autres questions de l'audience ? OK. Comme on a un peu encore de temps, je voudrais bien aussi abuser de votre gentillesse et poser une question. Vous, en tant que secteur représentant du secteur privé, comment vous voyez l'adoption du dernier package, si vous voulez, de lois sur tout ce qui est l'entrepreneuriat social et solidaire, sur tout ce qui est le statut de l'auto-entrepreneur et tout ce qui est sur le financement participatif ? Est-ce que ce sont des outils qui pourront aider la création d'entreprises inclusives ou non ? Je ne sais pas. Comment le voyez-vous de votre perspective de secteur privé et surtout pour lutter contre l'informalité qui est le compétiteur le plus grand pour tout ce qui est toutes petites entreprises et moyennes entreprises en Tunisie qui constituent quand même 97% du tissu productif en Tunisie ? Peut-être que je vais commencer par notre expérience à l'Issar. Allez-y, Éphane. À l'UGFS, comme notamment nous avons des femmes qui sont dédiées à des entreprises qui ont un impact sociétal et environnemental, là, justement, les KPIs de ce point, c'est justement juste avoir un taux d'employabilité et aussi répondre au développement durable dans son sens large. D'accord ? Là, je vois que le secteur privé, certainement, il est très important d'inclure ce genre de critères, mais aussi, il ne faut pas oublier le côté investisseur, parce que si un investisseur voudrait vraiment mettre un paquet dans un fonds d'investissement, il faut un intérêt derrière, qu'il en veuille ou pas, même s'il y a un côté de développement durable, mais il veut vraiment avoir son intérêt, comme tout le monde. Là, ce que je propose vraiment, c'est peut-être de réorienter les investisseurs et de réorienter les jeunes entrepreneurs, de justement faire des investissements et de porter des idées de projets qui ont un impact environnemental, durable, sociétal et ainsi de suite, mais aussi chercher de l'intérêt pour justement avoir plus de public et plus d'investisseurs pour encourager ces initiatives. C'est par expérience, voilà, et juste, notons bien que ce fonds est le plus petit des fonds existants chez nous, parce qu'on sait très bien que les investisseurs s'intéressent automatiquement à un intérêt et à des valeurs qui cherchent derrière. Merci Sana, Badreddin, Doja ? Oui, moi je voudrais justement faire un petit retour par rapport à votre question, Alissa. Je pense que, encore une fois, ces lois sont très intéressantes et très importantes pour la Tunisie. Je parle en connaissance de cause, à la Connect, nous avons contribué largement à la promulgation des deux lois, ESS et Cloud Funding, convaincus que ça aura un impact très important si bien mis en œuvre, bien entendu, vous pouvez imaginer qu'on attend les textes de loi, les textes d'application et la mise en œuvre et c'est là où est la vraie différence. Mais je pense que, d'abord, le ESS, c'est un secteur nouveau très important, très inclusif et vous le savez très bien, c'est un secteur d'économie sociale et solidaire et vraiment important et puis, vous savez, ça existe depuis très très longtemps. Dans nos cultures, on a beaucoup, beaucoup d'expériences d'économie sociale et solidaire mais qui ne portent pas ce nom et l'impact est encore plus important que celui quand il s'agit en tout cas en termes de développement durable et d'impact sociétal et environnemental. C'est très important. Maintenant, il faudrait travailler sur la mise en œuvre, trouver les outils qui vont soutenir cette économie sociale et solidaire et là, je parle notamment de financement, d'outils d'aide et d'incentives encore une fois pour que le secteur s'organise et déploie vraiment un impact important. Le cloud funding, pareil, d'ailleurs, c'est un financement qui peut parfaitement soutenir l'économie sociale et solidaire mais pas que. Ça pourrait aussi soutenir l'investissement privé, les startups notamment et d'autres projets du secteur privé, ce qui est très bien et nous sommes très heureux de voir le cloud funding, la loi qui est là aujourd'hui. On attend avec beaucoup, beaucoup d'impatience les décrets de loi, la mise en œuvre et nous sommes très engagés à soutenir ces lois-là. Pareil pour l'auto-entrepreneur parce qu'on savait que notre tissu économique est composé majoritairement de TPME et ce qu'on a comme chiffre déjà le montre mais ce qu'il n'y a pas dans les chiffres est encore plus important. Vous savez, les femmes qui sont dans les maisons qui font de l'artisanat, les jeunes qui font des petits boulots, etc. Si la mise en œuvre de cette loi est bien étudiée avec un régime, un système fiscal qui va avec et qui ne décourage pas, je pense qu'on pourrait avoir beaucoup, beaucoup d'inclusion du secteur informel dans le secteur formel qui pourrait énormément aider au développement de la Tunisie. Donc, pour répondre à votre question, Alissar, on est preneurs mais on veut une vraie mise en œuvre et ensemble on doit travailler vraiment sur la faisabilité, enfin, la bonne mise en œuvre de ces lois et qu'elles soient vraiment impactantes, qu'elles répondent exactement aux attentes pour lesquelles elles ont été promulguées. Merci, Deja. C'est évidemment, il y a des lois mais il manque toujours les décrets pour mettre en œuvre ces lois et de les mettre en œuvre pour toucher la vie des plus vulnérables et des plus marginalisés. Je ne sais pas, Badridi, si tu veux ajouter quelque chose mais avant de passer à vous, je vais prendre cette opportunité de vous féliciter, Deja, pour le lancement de la dernière version de Meprias qui est un peu le baromètre des entreprises, des toutes petites entreprises et moyennes entreprises en Tunisie. Comme PNU Tunisie, on est très fiers de ce partenariat qui date déjà de plusieurs années avec Connect. Merci Alissa. Oui, nous sommes très heureux de vous avoir depuis trois ans et avec vous, on a fait des focus très intéressants. la première fois sur les régions du Sud, les entreprises du Sud, la deuxième fois sur les TPE et aujourd'hui et pas le moindre, c'est l'impact du Covid. On est très heureux et très fiers de vous avoir comme partenaire, le PNUT. Félicitations à vous et à Connect, Deja. Merci beaucoup. Badridi, tu voudrais dire quelque chose ou… Deux réflexions peut-être. Bon, nous, dans la fondation, on n'a pas encore le PNUT comme partenaire, hélas, mais j'espère que ça va se marrer. Je pense que deux réflexions sur les deux, sur les projets de loi qui sont sortis. La première chose, c'est que, vous voyez que la non-publication des textes d'application est liée aussi au turnover des gouvernements successivement et des nouvelles équipes et ça, c'est un des gros problèmes de la Tunisie et il se manifeste en particulier dans l'application de nouvelles législations. Bon, plus généralement, le framework législatif des sociétés en Tunisie est poussiéreux, ancien, fatigué. La dernière réforme a eu lieu il y a plus de 20 ans. C'est extrêmement cloisonné. Il y a quelques cases seulement qui nous laissent guère place à la création et au monde moderne. Donc là, il y a des bonnes nouvelles parce qu'il y a le Startup Pact, il y a le crowdfunding, il y a les sociétés sociales et solidaires. Mais au fond, au fond, le framework des sociétés est le framework du passé qui est extrêmement lié à un ancien code de l'encouragement à l'investissement qui est totalement inadapté au monde moderne. Et il y a intérêt à... Alors, c'est une bonne nouvelle de changer des petites pièces dedans, mais ce qui serait bien, ce serait quand même de le moderniser une bonne fois pour toutes et de le rendre compatible avec nos grands partenaires. Donc en Europe, il y a eu des grandes réformes là-dessus, aux États-Unis de la même façon. Et nous, on est un peu en retard sur ce sujet-là. Alors, Badradi, vous demandez une réforme des structures ou des structures cadres de l'entrepreneuriat et des entreprises en Tunisie. En fait, ce n'est pas lié uniquement à la Tunisie. Tous les pays du monde ont vu que dans l'économie moderne, d'abord, il y a de plus en plus d'entreprises individuelles avec toute leur variété. Il y a des start-up avec toute leur subtilité et leur variété. il y a des conditions de levée de fonds qui ne sont pas traditionnelles et classiques. Donc, ce qui existe en Tunisie pour la plupart correspond à une économie du siècle dernier. Et dans ce siècle, il s'est passé beaucoup de choses, mais notre framework, notre arsenal juridique ne permet pas de travailler dans le monde actuel. Il est extrêmement lié à une économie ancienne. Donc là, Connect a essayé de le dépoussiérer et c'est un acte fabuleux d'avoir proposé d'ouvrir des brèches dedans. Mais il est globalement extrêmement poussiéreux et globalement, il mériterait qu'on lui fasse rentrer des structures souples comme les SAS, comme les entreprises individuelles, comme toutes les structures que nos partenaires ont créées à dessein. Merci, Barguerine. Je crois qu'on a déjà une cause pour collaborer tous ensemble avec tous les participants sur le panel et plus. Je vois aussi des gens, des partenaires techniques et financiers. On peut tous joindre les forces pour un peu dépoussiérer et ramener ce cadre au 21e siècle. Notre session va bientôt finir. Je ne sais pas s'il y a autre question du public. Sinon, je voudrais un peu faire un petit rapave de cette discussion qui a vraiment exposé ou présenté le business case pour tout ce qui est entreprise inclusive en termes d'opportunités nouvelles, en termes de marchés nouveaux et surtout qu'après la pandémie, on a vu que par exemple l'Europe veut ramener sa production plus proche de ces marchés et ici, c'est une opportunité pour la Tunisie pour se positionner en tant qu'un pays avec des entreprises responsables inclusives, sachant que les marchés par exemple européens sont des marchés très axés sur tout ce qui est durabilité et inclusivité et droit de l'homme, mais aussi en termes de gestion des risques, en termes de gestion financière pour plus d'efficacité et de viabilité financière pour la réputation, pour retenir les employés. Il y a eu des contributions très riches au cours de ce panel. J'espère que je peux, j'ai donné un peu les grandes lignes de cette discussion. On a aussi discuté l'importance de ce groupe de loi qui a été adopté en réponse au COVID, mais aussi on a signalé qu'il serait très important de revisiter, dépoussiérer le cadre des entreprises pour le ramener au 21e siècle. Pour finir ce panel, je voudrais bien faire une petite annonce que l'initiative globale Business Call to Action a commencé en Tunisie et qu'il y a un projet d'appui au secteur privé pour appuyer le RSE, mais aussi tout ce qui est les inclusive business models, les modèles commerciaux inclusifs. et s'il y a d'intérêt pour plus d'informations et collaboration, il y a les points de contact avec l'initiative Global Business Call to Action, mais aussi avec le PNUD Tunisie. pour finaliser sur une note un peu comment dire, de rappeler un peu qu'il y a le Global Compact qui a dix principes qui promeuvent l'inclusion, la durabilité et la résilience, mais il y a aussi les principes du G20 et le Inclusive Business Framework, le cadre des affaires inclusives. Ce sont de bons cadres pour nous guider, pour nous orienter dans nos plaidoyers, mais aussi dans nos interventions pour appuyer le secteur privé et appuyer ses contributions au développement du pays. Moi, je suis totalement sûre que le secteur privé a beaucoup de contributions au développement du pays. C'est juste un effort de relier ou de visibiliser ses contributions et on est là pour travailler ensemble, pour faire le plaidoyer ensemble, pour promouvoir un modèle plus inclusif, plus durable, plus vert en Tunisie et surtout que l'exclusion a été un des critères ou des causes sous-jacentes de la révolution où le peuple a demandé plus de dignité, plus d'inclusion dans la vie sociale, mais aussi économique et politique. Avec cette note-là, je vous cède la parole Douja, Badreddin et Sana pour une dernière parole et je vous remercie de tout cœur pour votre contribution, pour votre engagement pour promouvoir le secteur privé et son rôle en Tunisie. Je remercie énormément Business Call to Action qui est une sorte de dynamo pour pousser cet agenda d'inclusion et d'impact travaillant avec le secteur privé au niveau global mais aussi au niveau régional et au niveau national comme on espère développer ensemble avec vous en Tunisie. Je vous cède les paroles, collègues, pour un dernier mot. Merci beaucoup Editha pour cette vraiment riche session que vous avez organisée sur le développement durable à l'ARSE. Nous sommes ravis d'y contribuer et nous serons très heureux bien sûr de travailler avec vous sur les projets que vous avez annoncés sur l'ARSE et sur l'inclusive business et bien sûr avec Business Call to Action bien entendu. Donc on est toujours là pour travailler ensemble pour répondre aux EDD 17. Vous le savez, on travaille tous en partenariat et c'est très très important. Donc voilà, merci encore et je vous souhaite à tous un bon appétit et à très bientôt. Je vous remercie tout d'abord pour l'invitation et pour ce panel qui est plein d'informations. Je vous remercie merci à tous Douja, Badreddin et Alessar pour cette discussion et voilà, nous sommes toujours présents pour des futures collaborations pour justement travailler sur les ODD et ensemble pour le programme Business Call to Action. Merci. Merci pour l'invitation, merci pour ce panel en majorité féminin où j'ai beaucoup eu de plaisir à participer. Nous, je voudrais rendre hommage au PNUD qui se rapproche du secteur privé et on est ravis de le voir plus présent dans le secteur privé et je voudrais faire un salut spécial à Tarak Shilif, le fondateur de Connect qui n'arrête pas de se battre pour l'inclusion pour faire en sorte qu'au-delà de son groupe qui contribue beaucoup au développement il puisse entraîner toutes les entreprises dans cette direction et je lui tiens mon chapeau. Merci beaucoup Sibad Eldine. Il vient de quitter pour cinq minutes mais je lui transmettrai au texto ce que vous avez venu de dire. Nos salutations tous à M. Shérif et à toute son équipe à Connect à vous à la fondation de développement à Sana et à son groupe financier et je vous remercie énormément et je vous souhaite une bonne continuation dans ce forum. Bonne journée et bon après-midi. Au revoir. Au revoir à tous.